Bienvenue sur le podcast iValue Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les artistes dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne, je suis un peu leur associé externalisé. Ce podcast est produit par Le Studio 29. Si tu veux encore plus d'invités complètement dingues, ce qui va nous faire des épisodes encore plus fous les uns que les autres, abonne-toi, commente et like, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Hugo sur notre podcast iValue Entrepreneur. Merci de m'inviter, ça fait plaisir. Trop cool de te rencontrer. Je connais généralement beaucoup les invités qui viennent dans le podcast. T'es un des invités que pour l'instant je connais le moins pour le moment. Mais comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà, ils t'ont déjà vu quelque part au moins dans une émission sur M6, au minimum. On va en parler. On ne présente pas les invités dans le podcast. C'est la marque de fabrique de iValue Entrepreneur. Et on commence avec une question qui est la même pour tout le monde jusqu'à présent, qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie. pro dans ta vie perso. Dis-nous tout Hugo. Je pense que moi dans mon parcours, c'est un peu une anomalie. C'est mon âge en fait. Mon jeune âge dans tout mon cursus, il y en a certains qui peuvent prendre ça pour une barrière. Le fait justement que ça peut être un frein pour évoluer. Mais je pense que j'ai fait de ce jeune âge une vraie force, mais surtout en cuisine. Le fait de vouloir avancer très rapidement, surtout dans le monde de la cuisine, ça permet de gravir les échelons très rapidement. Et la cuisine, elle a cette force que c'est ton expérience. Enfin, les gens, ils te jugent plus à ton expérience qu'à ton âge. Que des fois, je pense que tu as rencontré dans d'autres milieux. Il faut vraiment avoir du bagage, etc. Pour prouver les choses. Mais la cuisine, au final, c'est quoi ? C'est un couteau dans tes mains. Et vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Et peu importe que tu as 20, 25, 30 ans. Et je pense que c'est ce jeune âge qui a toujours joué en ma faveur. Même aussi pour plein de choses. Pour participer à Top Chef. C'est vrai que quand ils voyaient des profils avec une certaine expérience ou un certain CV à un jeune âge, ça aide. Puis, je pense que ce jeune âge aussi, ça m'a permis d'être insouciant dans mon expérience professionnelle. Le fait de me dire, vas-y, lance-toi. En fait, ce n'est pas grave, tu es jeune. Au pire, tu recommenceras ou autre. Tu as le temps. Et ça permet justement d'évoluer sans te prendre la tête. Tu as quel âge, Hugo ? Moi, maintenant, j'ai 25 ans. Pour ceux qui ne savent pas quitter et qui vont te découvrir, nous avons en face de nous, ou en tout cas en face de vos écrans, si vous nous regardez sur YouTube ou vous nous écoutez sur Apple et toutes les autres plateformes, nous avons Hugo Rivolet qui est le champion actuel. C'est ça, le champion de Top Chef ? Oui, pour l'instant. Le vainqueur. Pour l'instant. Dans quelques mois, ça y est, il y aura un nouveau gagnant de Top Chef sur la saison 15, mais là, sur la saison 14, donc la saison dernière, j'ai eu la chance de gagner. Donc franchement, c'est quand même un truc de fou. J'avais 23 ans à cette époque-là. Moi, j'ai toujours en tête, si tu veux, on fait toujours des petites soirées Top Chef à l'issue de l'émission au Bistro Top Chef. Et si tu veux, il y a une salle où tu as les cadres de chacun des gagnants affichés au mur. Et quand tu vois tout ça, et tu vois, il y avait une case vide avec rien encore. Et tu dis, maintenant, il y a mon visage à côté de Jean-Hébert, d'autres gens qui sont hyper inspirants. Tu dis, ouais, en fait, tu l'as fait. Donc, comme quoi, il faut toujours y croire. Toujours y croire. Donc, tu es un des plus jeunes. Et quand on est un des plus jeunes, quand on se lance là-dedans, parce qu'en fait, être gagnant de Top Chef en étant plus jeune, c'est une perve de fou. Sauf qu'il y a quand même, au niveau de ton parcours, un truc qui est cool, c'est que moi, quand j'étais à mon grand âge, bon, plus vieux que toi, pas de beaucoup. Mais quel âge, toi ? Comme les femmes, on ne demande pas l'âge au mec qui fait un podcast pendant le podcast. Donc, j'ai 39 ans. Bientôt la barrière, la critique. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le sujet de l'âge et du vieillissement, c'est un sujet. La cuisine, je me rappelle, quand moi, j'étais plus jeune, ce n'était pas le truc le plus stylé du monde de faire de la cuisine. Genre, vraiment, quand j'étais, il fallait faire du commerce, il fallait faire un truc un peu technique, il fallait faire un truc. Et généralement, je me rappelle mes potes, quand eux, ils allaient, genre, tu étais en hôtellerie. Ouais. C'est grosso merdo. La voie de substitution, quoi. Tu as foiré quelque part. Genre, dans le sujet, allez, au pire, au moins, il apportera des assiettes et il coupera des carottes, quoi. Genre, c'était un peu comme la mécanique. Ouais, non, c'est. On était sur le même niveau. Est-ce que toi, parce que tu es un peu plus jeune, est-ce que toi, quand tu as commencé la cuisine, c'était aussi dans la manière dont tu voyais les choses ou que les gens, eux, voyaient comment était la cuisine ? Est-ce que c'était déjà, il y avait aussi un a priori un peu… Péjoratif. Ouais, pas négatif ni péjoratif ou c'était déjà un peu valorisé ? Non, je pense que ça, c'est vraiment… du coup, désolé, à ton époque, tu vois. Donc, il y a 20 ans… Ah, j'ai mal au dos. Non, mais il y a 20 ans, c'est vrai que tu avais encore les anciennes brigades avec les chefs très rudes. Et c'est vrai que c'était un métier où il n'y avait que quelques-uns qui sortaient du lot, tu n'avais aucune émission de télé pour te mettre en valeur. Et après, ça a vachement évolué. Et moi, quand j'ai attaqué, tu vois, après la troisième, je me suis dit, vas-y, j'ai toujours envie de faire ça, je cuisine tout le temps chez moi. Mais mes parents, ils m'ont dit, attends, c'est bien beau de cuisiner à la maison et tout ça, mais dans un restaurant, ce n'est pas la même. Et du coup, en stage d'observation en troisième, je me suis dit, vas-y, je vais tester dans un restaurant semi-gastronomique. J'ai fait une semaine et j'ai tellement adoré que je dis, mes parents, je veux faire ça, alors que pourtant, j'ai des bonnes notes au brevet et tout ça, très bien. Et je dis, je vais aller faire un bac pro cuisine. Et mes parents, c'est là où il y a une vraie force d'être accompagné et tout ça, c'est que mes parents, ils n'ont même pas hésité à dire. Tu sais, tu en as beaucoup, des parents qui disent, ouais, fais déjà ton bac général et après, on verra, on verra. Et là, c'est là où je remercie aussi mes parents, c'est que c'est là où tu gagnes en fait de l'avance. Et c'est là, le jeune nage qui fait la diff, c'est après la troisième, tu te lances direct dans le bac pro cuisine. Ce n'est pas grave, ce n'est pas péjoratif. C'est ton bac pro, c'est toi, entre guillemets, qui fais ton bac pro par rapport aux expériences que tu vas faire dans ton bac pro. Tu vois, j'ai eu la chance d'aller chez Jacques Marcon, tu vois, dans un restaurant trois étoiles, faire des stages. Domaine Beaumanière aussi, tu vois, dans le sud de la France. C'est toi qui dicte un peu ton parcours, au final, dans ton envie. Tu montres aux professeurs aussi que tu as envie de faire ça. Et après, tu as eu, bien sûr, l'essor de Top Chef pendant le Covid. C'est quand même là où il y a eu un très, très gros gap pour les cuisiniers aussi. Pendant le Covid, Top Chef, c'était tellement météadisé. C'est ceux qui ont fait Top Chef pendant le Covid. C'était des super stars, tout le monde les connaît, Malo Gatsby et tout ça, qui sont maintenant des collègues. Et ouais, tu vois que maintenant, le métier de cuisiner, il est beaucoup plus valorisé. Et je pense aussi à un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les réseaux sociaux. C'est ça qui fait que maintenant, le métier de cuisiner, il est à la mode ou autre. C'est que tu vois, les mecs qui font, ou les filles qui font justement des recettes sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Et tous les gens, ils veulent reproduire ça, ils veulent faire ça parce que ça leur fait gagner aussi de la popularité. Et maintenant, cuisinier, c'est... En fait, c'est surtout que tu as différentes facteurs du métier. Pas facteurs. Catégories. Ouais, catégories. Tu vois, avant, tu avais le bel cuisinier. Voilà, tu étais dans un restaurant gastronomique, c'est bien étoilé. Tu bossais du beau. C'est maintenant, tu as les créateurs de contenu et tout ça. Tu vois, tu as différentes... Les chefs à domicile, chefs privés, tu as plein, plein de choses. Donc, le métier de cuisinier aussi, c'est élargi. C'est ce qui permet aussi d'avoir une meilleure image. On va revenir sur les réseaux sociaux parce que forcément, aujourd'hui, en étant gagnant de top chef, en ayant eu cette médiatisation et cette reconnaissance. Parce que moi, on va aller sur les réseaux sociaux. Je vais revenir sur la reconnaissance. Le truc qui est cool avec la reconnaissance, c'est que forcément, ça met énormément en lumière. Mais est-ce qu'à la base, c'était quelque chose que toi, tu voulais aller chercher, cette mise en lumière ? Alors, moi, en fait, j'ai décidé de faire top chef parce que je n'ai jamais eu le temps de pouvoir faire un concours de cuisine avant. C'est vrai que pendant mon apprentissage avec le chef Massa Shijichi, un chef japonais où j'étais à Valence pendant trois ans, avec un apprentissage en BTS, je voulais faire un concours de cuisine, mais encore une fois, c'était un peu la galère en staff. Du coup, j'étais obligé d'être responsable d'un poste du garde-manger. Donc là, tu ne peux pas t'absenter et tout ça, c'est trop compliqué. Après, ça s'est vite enchaîné. Après, j'ai eu l'expérience justement au clodessence et tout ça. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai envie de me confronter aux autres. Et tu sais, tu arrives à un moment donné aussi, ça fait six ans que tu fais un métier. Tu en veux de savoir où tu en es par rapport aux autres. Donc, je me suis dit, lance-toi, fais un concours de cuisine. Donc, en premier mois, dans ma tête, c'est le concours de cuisine. C'est pas, ouais, tu vas faire, tu vas te médiatiser, trop bien. C'est juste faire un concours de cuisine. Si en plus de ça, ça peut te permettre justement d'avoir la lumière sur toi, sur ta cuisine. Et ça te permet aussi de, après, développer des choses, des business ou autres. Donc, c'est un concours de cuisine plus, plus, plus. Donc, il peut t'apporter tout ça. Mais moi, tout début, quand je me suis inscrit à Top Chef, comme j'ai répété maintes et maintes fois, c'est, je viens pour un concours de cuisine. Donc, c'est pour ça que je faisais très attention aussi à mon image pendant l'émission. Je faisais gaffe de ne pas faire trop d'écarts. Toujours parce que j'avais quand même l'étiquette sous chef dans un restaurant 3 étoiles. Et on sait que dans la gastronomie, ça parle vite. Et si tu fais de la merde à la télé, les gens, ils vont dire, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, au clos de sens et tout ça. Donc, non, c'était pas possible, tu vois. Donc, j'ai essayé de rester droit. Et comme je dis souvent, je préférais faire parler mes plats que moi. On va aller sur tout ce que ça a généré, tout ce que ça a pu te permettre de faire ensuite et aussi cette reconnaissance derrière. Ce qui fait qu'en fait, finalement, t'es aussi, grâce à ça, t'es dans le meilleur podcast pour les entrepreneurs. On a le meilleur cuisinier de l'année qui est en train de se passer. On a le tout dans le meilleur podcast. Bon, les petites blagues à part. On se retrouve ici grâce au fait que tu sois, que t'es gagné aussi. Mais avant, on va revenir sur un peu ce que tu fais de la cuisine. On voit que tu aimes ça, que tu es passionné par ça. Mais cette passion, tu dis que tu faisais ça avec tes parents. Mais ça vient d'où le fait d'aimer faire la cuisine ? En fait, je pense déjà que tu aimes faire la cuisine quand tu aimes bien manger. Parce que c'est… Alors, je suis désolé, je te comprends. Pour toi, c'est-à-dire que si on aime bien manger, c'est qu'on aime bien faire la cuisine ? Non, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien manger, mais qui détestent cuisiner. Donc, ils préfèrent aller au restaurant. Après, je peux les comprendre aussi. Mais en fait, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère, moi, cuisiner. C'est vrai que ça fait un peu cliché. Souvent, les cuisiniers disent ça. Mais c'est vrai. Je pense que c'est une vraie raison de pourquoi il y a autant de cuisiner ou autre. C'est que ça vient de la famille. Et donc, j'ai toujours été baigné dans ça, dans les bons produits. Mes grands-parents aussi, ils avaient un poulailler. Tu vois, j'y allais tous les étés en vacances. Il y avait un potager aussi. Tu ramasses les tomates. Elles sont chaudes du soleil. Mais c'est magnifique. Donc, j'ai mangé une meilleure poule et rôtie chez mes grands-parents. Tu vois, c'est que des souvenirs comme ça. Et quand on t'inculque ça depuis que tu es tout petit, tu as envie de dire, tu vois, tu commences à goûter dans la gamelle, le si, le, ça. Après, tu commences à couper un oignon et tout ça. Donc, en plus, quand tu as des parents qui ne te brillent pas dans ça, qui ne disent pas, non, non, c'est pas... Mais moi, mon père, il m'a toujours dit une petite anecdote. Mon père, il m'a toujours dit, mais c'est un métier de con, ton truc. C'est vraiment un métier de con. Moi, je ne supporterais pas parce que lui, il était un ancien syndicaliste. Alors, tu vois, les deux opposés. Responsable syndical et les cuisiniers. Donc, le truc, rien à voir. Mais il m'a toujours dit, mais vas-y, si ça te fait plaisir, fais ça. Donc, ouais, je pense que ça vient de la famille. C'est pour ça que j'aimais, justement, cuisiner. Et au fur et à mesure, de cuisiner avec ma mère et tout ça, de regarder beaucoup aussi, regarder les émissions de télé, les livres de cuisine, souvent, je feuilletais aussi. Ça, ça aide pour, justement, s'inculquer. Et puis, c'est aussi rêver un petit peu quand tu voyais tous les chefs trois étoiles ou autre. Tu te dis, ouais, j'ai envie d'être comme eux. Tu as vécu où ? Bon, en Ardèche, principalement. Donc, voilà, 3 000 habitants, tu vois, Choumerac, où j'habitais. Et après, j'ai fait ma scolarité sur Tain-Mermitage, à côté de Valence. Et après, je fais mon apprentissage sur Valence. Et après, j'ai voulu, justement, après Annecy, maintenant Paris. La cuisine, moi, je me rappelle la première fois que la saison de Top Chef, la première, j'étais, je crois, adulte. En tout cas, fraîchement adulte. Moi, j'avais vu qu'il y avait un engouement, ce que tu as dit, que le Covid avait mis un peu plus en lumière. Moi, je me rappelle des... Je pense qu'il y a aussi les premiers qui ont été hyper intéressants. Petit aparté, très rigoleux. Je ressemble toujours à quelqu'un. J'ai toujours quelqu'un qui me dit que je ressemble à quelqu'un. Et il y en a un, on m'a saoulé avec lui. Peut-être qu'il viendra. Si tu le connais, je veux bien que tu nous présentes. Comme ça, on fera un podcast de jumeaux. Jean-Imbert. Ouais, ouais, ouais. On m'a dit que je ressemblais de ouf. Je suis content que tu... Ouais, t'as pas les cheveux, il te manque un peu des cheveux. À tout moment, je mets une perruque. Un peu plus longue, quoi. À tout moment, je mets une perruque pour le ressembler. Mais on m'a souvent dit... Petit aparté rigolote par rapport à ça, mais par exemple, le Jean-Imbert qui a eu une... C'est dans les premiers quasiment en plus. Ouais, ouais, c'est saison 2 ou 3. Et je pense que c'est sa saison justement qui a fait décoller aussi. Il y avait Stéphanie Lecálec, qui est maintenant en jury. Et après, t'as eu Jean-Imbert la saison d'après. Ça, c'était une très grosse saison quand même. Où justement, t'as Jean-Imbert et Norbert. C'était la même... Il y a aussi la série qui faisait des pâtisseries, non ? Non, c'est peut-être arrivé après. Bon, je ne maîtrise pas. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est à partir de cette saison vraiment que ça a décollé. Et qu'il y a eu de plus en plus aussi de shows télévisés, d'émissions télévisées sur la cuisine à partir de cette époque-là. Donc, c'était saison 3. Toi, tu suivais à ce moment-là ? Non, honnêtement. Et en fait, je n'ai jamais trop, trop regardé Top Chef. Parce que quand t'es en cuisine, c'est le mercredi soir et forcément, tu bosses. Donc non, je regardais un petit peu en replay justement. Mais je m'en foutais de l'ordre de qui c'est qui allait passer ou pas. Moi, c'était juste pour récupérer les techniques justement. Dans les épisodes, tu vois, tu avais souvent des petites astuces ou autres. Et moi, j'aimais bien regarder tout ça. Ok, donc ça veut dire que ce qu'on voit finalement en termes de cuisine, c'est qu'en fait, quand t'es pas un initié, franchement, on voit qu'il y a des chefs, on voit que ça ne rigole pas, on voit qu'ils ne sont pas là et on voit qu'il y a de l'enjeu. On voit tous les candidats qui sont en mode vraiment, ils veulent vraiment gagner et pas se louper. Mais c'est vrai que du regard d'une personne non initiée, on ne se dit pas qu'on peut potentiellement apprendre des techniques. En tout cas, moi, je ne me suis pas dit qu'on peut apprendre des techniques en regardant. Alors qu'en fait, si tu peux apprendre des techniques en regardant Top Chef, justement, c'est des petites astuces, des trucs que nous, cuisiniers, on va voir et que toi, tu ne vas pas voir. Oui, grave. Et ainsi de suite, toi, tu vas voir des associations de saveurs que tu ne connaissais pas et nous, on va voir des techniques derrière. Tu vois, donc il y a ça aussi. C'est tout ça. Puis, en cuisine, tu apprends toujours, tu apprends toujours. Donc, le fait de regarder, même hier, j'ai regardé, ben voilà, tu as des trucs, tu dis, ah ouais, ça, ça peut être sympa. Tu apprends toujours ça qui est intéressant avec la cuisine. C'était quoi ton plat signature quand tu étais plus jeune ? Quand je l'étais plus jeune. Ouais. Alors, on a tous un plat. Alors, il y a tous un plat. Je dis ça. Et en même temps que je te le dis, s'il me pose la question, c'était quoi mon plat signature quand j'étais plus jeune ? Je pense que ça doit être les pâtes. Au meilleur du monde. Aujourd'hui, adulte, je dirais la rougaille saucisse. Je ne sais plus si on dit là ou le. Je ne sais jamais. Le rougaille saucisse. Le rougaille saucisse. T'es l'ignonnête, hein ? Pas du tout, mais j'ai de la famille du côté de ma femme. De ce côté-là. Donc, c'est mon plat signature. Vous connaissez mon plat signature. Est-ce que tu avais un plat signature, toi, quand tu étais plus jeune ? Tu sais, le plat où tu t'es dit, « Ah ouais, ok, là, j'ai un niveau de cuisine. » J'allais te dire un truc. Non, moi, ce que... Mon repas un peu de la flemme et tout ça, moi, c'était les gnocchis, si tu veux, les gnocchis et tout ça. Ben, un peu, même les pâtes, mes pâtes fraîches, les agnolotis aussi. Tout ça, c'est des trucs que j'adore faire. Même le poisson aussi. Alors, quand tu les fais, parce que t'as un cuisinier, moi, je te coupe. C'est-à-dire que les gnocchis, tu les fais toi-même ou tu les achètes et tu les fais ? Non, alors, ça dépend. Quand j'ai la flemme, je les achète. Et par contre, quand... Ben non, j'aime bien les faire aussi, mes pâtes. C'est tout un niveau de flemme qui est... Ouais, ben, tu sais, comme toi, après une journée de boulot, des fois, tu rentres, t'as pas forcément envie de cuire tes pommes de terre et t'allais dans ton appartement et tout ça. Donc, non. Mais après, un plat signature, en vrai, c'est dur à définir. T'as pas un petit plat, quand t'étais plus jeune, où tu dis, « Là, je sais cuisiner. Là, je sens que j'ai un level. » Je pense, quand t'es jeune, tu peux pas avoir forcément... Alors, ça serait un peu prétentieux de dire que t'as un plat signature quand t'es jeune, quand t'as 18, 19 ans. Parce que pour moi, t'as pas encore trouvé ton identité culinaire. C'est pas possible. Il y a des plats que tu te dis, « Ben ouais, ça, je sais bien faire. » Tu vois, je maîtrise, je maîtrise les tourtes, je maîtrise comment cuire une volaille sur un coffre, enfin, plein de choses comme ça. Mais de là à se dire, « Ah ouais, non, moi, je suis le boss dans ça, je pense pas... » C'est un peu compliqué. Pas pour moi, en tout cas. Quand tu continues d'avancer dans cet apprentissage de la cuisine, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, « Putain, peut-être que c'est pas fait pour moi ? » Ou t'as jamais eu ce moment-là où tu t'es dit ? Non, pourquoi ? Parce que quand t'es bien entouré, t'as pas ce ressenti-là. Et je pense que dans l'apprentissage de la cuisine, c'est les chefs qui sont hyper importants, les chefs qui te font apprendre le métier, qui te font découvrir le métier. C'est eux qui te donnent la passion. Moi, je sais que j'ai plein, plein, plein d'amis ou autres qui ont débuté par la cuisine et qui ont arrêté. Une petite anecdote, tu vois, en bac pro et BTS sur une classe de 25 personnes. On n'est que trois à être restés en cuisine actuellement, tu vois, bac pro et BTS confondus. Donc voilà. Mais après, c'est parce qu'il y en a, ils ont eu des mauvaises expériences avec les chefs. Il y en a, ils se sont dit, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils pensaient que c'était tout beau, tout rose, comme à Top Chef, par exemple, ou comme à la maison. Mais quand tu arrives dans la réalité où il faut faire tes 15 heures par jour, ce n'est pas la même. Il y a la pression aussi. Donc non, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. La qualité, une des qualités pour avoir un haut niveau, parce qu'en fait, tu es jeune et tu es déjà un top niveau. Là, on peut déjà commencer à dire que tu es quand même très bon dans ton domaine. Une des qualités qu'il y a, c'est que tu es jeune. S'il y avait un peu plus d'ancienneté, c'est ça que je t'emmène là-dessus, mais ils y vont dire, oui, le fait de se remettre en question, le fait de travailler, le fait de persévérer. Est-ce que quand on est un peu plus avancé comme toi dans le process, est-ce qu'il y a une qualité qui sort du lot pour réussir à ce niveau-là ? Je pense que la meilleure qualité, c'est la rigueur. C'est la rigueur et la constance. C'est bien écouter ce qu'on te dit d'abord. Et aussi, c'est la concentration. Moi, c'est mon ancien chef japonais qui m'a toujours appris ça. C'est d'être toujours très concentré. Tu vois, on pouvait parler un petit peu pendant la mise en place. Pendant le service, personne ne parlait à part pour dire oui ou autre. Hey ! Comme ils disent les japonais, on disait toujours ça. C'est être concentré. Et quand tu es concentré, tu ne fais pas d'erreur parce que tu la fonds dans ton travail. Et aussi, il faut que ta tête, elle soit vraiment... Tu coupes tout ce qui se passe avec ça. Tu te concentres dans ton travail. Et c'est ça là. Et puis, vraiment, la vraie force et la persévérance. Et aussi, travailler plus que les autres. Et dans la cune aussi, ça, le fait d'itérer, le fait de revenir, d'améliorer. Imaginons qu'un cuistot, un cuisinier a envie de juste venir travailler et repartir. Ça ne marche pas. Non. Ça, clairement, voilà. Ça, c'est un des trucs... Il faut être investi dans ton travail, dans ce que tu fais. Ce n'est pas possible si pendant que tu fais, tu travailles, après, à 14 heures, tu sais que tu... Déjà, tu penses déjà à 14 heures quand tu vas partir et tu penses déjà à ce que tu vas faire à 16 heures ou 17 heures. Ce n'est pas viable. Soit tu fais tes heures et pendant tes heures, tu es concentré dans le travail. Déjà, tu seras plus rapide ou autre. Et puis, ça se voit dans ce que tu fais dans ton métier. Tu parles souvent du chef dont je ne vais pas écorcher le mot en le disant. Comment tu l'as rencontré, ce chef-là ? Masashi Jishi. Pourquoi il a été si important ? Parce qu'en fait, il m'a réappris un peu toutes les bases de la cuisine. Donc, je suis arrivé en apprentissage à 17 ans chez lui, après mon bac pro cuisine, donc en BTS. Et c'est vrai que lui, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas repris d'apprenti dû à une mauvaise expérience. Et là, c'est moi qui me suis présenté. Je me rappelle en juillet, tu vois, je me suis présenté, il faisait chaud. Mon père, il m'attendait devant le restaurant. J'y suis allé avec mon CV, j'ai dit, parce que c'était un peu compliqué, parce que, tu vois, j'étais en juillet, je m'étais fait planter par l'école parce qu'ils devaient me trouver un lieu d'alternance. Et finalement, ça ne s'est pas fait au dernier moment. Et moi, je devais embaucher en mi-août. Du coup, je me suis dit, vas-y, vas-y toi, vas-y toi, cherche ce que tu as envie et débrouille-toi. Donc, je me suis dit, vas-y, je me lance avec le CV sous la main. Et j'arrive, donc on fait un petit entretien et le courant passe bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, dans toute cette brigade, j'étais le seul français quand j'ai embauché. Il n'y avait que des Japonais autour et je pense que ça, ça m'a aidé aussi. Donc, ils ne parlaient pas très bien français, mais ce qui est bien avec la cuisine, c'est que tu n'as pas ce problème de barrière de langue parce que tu peux montrer avec les gestes ou autre. Je pense que ça, ça nous a vraiment rapproché et il m'a pris sous son aile parce qu'il voyait que j'étais attentif, rigoureux. Donc voilà, j'avais envie d'apprendre aussi. C'est un chef qui a envie de transmettre. Il a cette fibre, tu vois. On travaillait beaucoup, 40 heures par semaine. Mais voilà, l'après-midi, je me rappelais, il faisait 3 kilos d'anchois frais à dépiauter à la main. Eh bien, il me dit, tu veux le faire avec moi ? Vas-y, je reste, je reste l'après-midi. Tu vois, c'est tous ces petits trucs comme ça qui font que plus tard, à 23 ans, tu peux arriver à ce niveau-là. c'est en faire plus tout le temps, en faire un petit peu plus, apprendre les choses parce qu'en apprentissage, c'est bien le maître mot, c'est apprendre. Donc, tu es là pour apprendre. Et ça, c'est vrai que ça paraît un peu rude comme façon de penser ou autre. Mais je pense que si tu veux arriver à ce niveau-là jeune, tu es obligé de passer par là. Et j'ai forcément envie de te poser la question de comment on arrive à convaincre un chef japonais de rentrer dans une brigade où il n'y a quasiment personne qui parle. Comment tu as réussi à le convaincre ? Après, j'ai montré quand même honnêtement à ce moment-là. J'ai vu, j'ai donné mon CV. Top, il a regardé, il s'est arrêté, Régis et Jacques Marcon, trois étoiles. Tu as travaillé là-bas et tout ça. Moi, il était venu manger à mon restaurant et tout ça. Et ça, c'est ce qui a fait la différence. Comme quoi, les expériences qu'on fait dans la vie et je me rappelle quand j'étais fait le stage chez Marcon, à la fin du mois de stage, j'ai dit à mon père que je n'en peux plus plus jamais, plus jamais les trois étoiles, je ne veux plus jamais travailler parce que c'était pareil, énormément d'heures. Et au final, en fait, ça m'a servi et trois ans plus tard, je suis retourné dans nos trois étoiles. l'expérience, mais tu as dû, en fait, il a forcément, il a regardé ça, mais est-ce qu'en fait, moi, je ne connais pas du tout ce monde-là. Je sais qu'aujourd'hui, le CV, c'est quand même de moins en moins valorisé, peut-être que ça le reviendra, mais finalement, dans la cuisine, j'ai l'impression que c'est important. Ouais, c'est quand même hyper important parce qu'en fait, déjà la cuisine, ça monte hyper, hyper petit. Donc, en fonction des maisons que tu as faits, des restaurants que tu as faits, ça montre déjà le niveau de rigueur dans chaque maison et des maisons qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et aussi, j'ai fait un essai, il n'y a que comme ça, même moi maintenant qui passe des entretiens d'embauche à des cuisiniers. Tu les fais venir. Tu fais un essai et tu vois direct dans la personne comment il est à l'aise avec le couteau, comment tu vois direct son attitude si la personne, ça va le faire ou pas. Ça, c'est indéniable. Tu as dit que justement, cette expérience que tu as réussi à valoriser, finalement, c'était, je ne dirais pas la pire expérience. En tout cas, tu ne t'es dit plus jamais. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, si tu veux, tu es là, tu as 16 ans, tu es dans une brigade de 25 cuisiniers. Ça court partout. Tu y vas, c'est 7 heures du matin. Je me rappelle, tu te lèves, il y avait la burle parce que c'est à Saint-Bonnet-le-Froid, c'est 800 mètres d'attitude. Mais il n'y a que ça, il n'y a que le resto dans le village. Tu vois, tu as 400 habitants et 390 habitants sur 400, ils bossent dans le resto ou au commerce, justement, à ton nom au restaurant. Donc, tu es là, tu es un peu baigné dans le monde des grands. Donc, c'est impressionnant aussi. Tu vois, ces chefs 3 étoiles que tu as toujours vus à la télé ou dans les magazines et là, ils sont en face de toi. Donc, c'est dur. C'est dur parce que tu fais beaucoup d'heures ou autre mais tu apprends tellement aussi en même temps et tu dis, c'est ça qui est bien dans les stages ou autre. Allez, c'est un mois de ta vie sur je ne sais pas combien. Tu peux te sacrifier et c'est avec ces sacrifices justement que ça te fait aussi grandir. Là-bas, tu parles du mot sacrifice mais tu as appris le fait de sacrifice de la... Comment dire ? Je pense que j'ai appris la rigueur vraiment du cuisinier en 3 étoiles, le travail d'équipe aussi, les énormes structures. Tu vois, quand tu arrives, tu es cuisinier, tu es dans une cuisine avec 25 personnes. C'est quand même impressionnant et tu apprends justement tous les différents postes, tu apprends la... Tu apprends vraiment le haut du panier et je me rappelle aussi quand j'étais pendant ce stage. On a une réunion, ils nous convoquent tous et ils nous disent bon, voilà, on a été élu deuxième meilleur restaurant d'Europe. Tu vois, on est tous là. Je dis, ah ouais, c'est... Ah ouais, tu es là, tu fais un stage là-dedans et ça, ça te motive. Tu dis, wow, la chance que j'ai déjà d'être pris là-dedans pour pouvoir faire un stage et ça, ça te met des étoiles dans les yeux et tu dis, bah en fait, ouais, tu n'es pas n'importe où et justement, cette excellence mérite cette rigueur. Là, à ce moment-là, le fait de rentrer dans cet univers, moi, j'ai deux questions, la une qui est forcément, il y a la hiérarchie. C'est un sujet qui est... Et la hiérarchie, plus particulièrement chez les jeunes, ce qui n'est pas évident, mais dans la cuisine, il y a quand même un niveau de hiérarchie dans la cuisine. Et il y a un facteur, il y a la deuxième question, il y a un facteur chance. Parce qu'en fait, si tu n'avais pas fait cette expérience, finalement... Ouais. Ils sont dans la vie, c'est le travail et de la chance. Pour moi, c'est... La chance, il y en faut. Ouais. Après, il faut arriver à la provoquer aussi, c'est toujours pareil. Mais il faut toujours un peu de chance, il faut que les étoiles soient bien alignées au bon moment. Et ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'être pris là, donc ça découle à plusieurs expériences. J'ai la chance d'être pris en apprentissage donc à Survalence. J'ai de la chance que le chef, il a voulu m'apprendre tout ça, d'être après qu'il me garde encore pendant un an. Enfin, voilà. Mais cette chance, ça se provoque, c'est du travail à côté. Mais oui, pour moi, je pense que comme toi dans un parcours d'entrepreneur, tu as toujours des hauts débats et puis tu as toujours ce facteur chance qui, à un moment donné, te sourit. On va forcément parler à un moment, un peu plus... Dans quelques minutes, on va parler de cet aspect entrepreneurial. Mais effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même deux grosses écoles. Il y a ceux qui disent pas de chance, j'y suis allé qu'au travail. Le travail, le travail, le travail. Après moi, ce serait peut-être un peu prétentieux de dire. Je pense que... Et il y a ceux qui disent ça et ceux qui disent effectivement, il y a un facteur chance. Moi, je fais plus du facteur du truc que oui, effectivement, il faut du travail et le facteur chance est intéressant. Mais il y a des gens qui ont juste de la chance comme ça. Et sans travailler, il arrive des choses. C'est assez drôle. Donc, ça veut dire que le travail et malheureusement, le travail ne paye pas toujours. Il y a plein de gens qui travaillent énormément qui n'y arrivent pas et dans plein de domaines. Forcément, l'aspect chance, je m'amuse souvent à regarder le parcours des gens. J'ai la chance avec beaucoup d'entrepreneurs dans plein de milieux, dans plein de domaines exactement. Et en fait, quand tu déroules le truc, tu t'aperçois qu'il y a forcément un élément parfois. Alors là, en tout cas, dans ce que tu me dis, il y a un facteur chance et travail d'aller dans ce restaurant-là qui finalement, quand tu défiles, tu déroules la bobine, tu dis, ah bah tiens, bizarrement, c'est cet élément-là qui a fait que ta 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 ta. Bon, travail, chance, les deux sont réunis. Moi, je crois plus au facteur chance et travail en même temps. Mais il y a quand même un facteur chance non négligeable. Pour ceux qui sont sur le facteur travail, désolé, vous n'allez pas trop m'aimer. En tout cas, nous aimer, Hugo et moi, je te mets avec moi dans la merde. Et il y a quand même aussi un deuxième facteur hyper important. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des énormes problèmes en termes de recrutement, en termes avec les jeunes d'aujourd'hui. Là, tu as quand même une certaine maturité et on voit que tu sais où tu veux aller et que tu sais comment les choses fonctionnent. En tout cas, tu essaies de t'adapter au contexte dans lequel tu vas et apprendre et être adaptable. Ce n'est pas forcément ce que les entrepreneurs ont l'habitude de voir dans le monde actuel aussi digital soit-il. Qu'est-ce qui fait que tu as compris ça alors que les autres n'ont pas compris avec ce monde hiérarchique ? C'était pour rentrer dans le cadre du monde hiérarchique de la cuisine ou si tu n'avais pas eu le cas dans ce contexte-là, tu l'aurais quand même fait ? Non, moi après, je me suis tout de suite adapté justement à ce monde hiérarchique. Pour moi, oui, il y a un chef, oui, il y a un sous-chef, oui, il y a un chef de partie et c'est à toi de gravir les échelons et il faut écouter ce que les gens te disent et au fur et à mesure que tu gravis ces échelons, tu peux prendre de la maturité et après, tu peux justement te donner des ordres ou autre et après, tu penses que c'est bien le fait que il y a cette hiérarchie-là ? Est-ce que tu penses que c'est un facteur ? je pense que c'est hyper important quand même la hiérarchie en cuisine, ça permet de structurer, de cadrer, de savoir où on va parce que sinon, ça part dans tous les sens. il faut un chef, il faut quelqu'un qui dirige les équipes, ça c'est important comme pour tout mais après, moi je suis plus pour le management participatif ou en fait, comme on faisait justement au clodessence, donc Laurent Petit, lui, il avait instauré quelque chose donc chaque mois, chaque jeudi par mois, on faisait des testings, testing pour les menus de la carte, donc du clodessence, de l'apprenti au chef, tout le monde avait sa chance pour proposer un plat justement devant Laurent Petit, le sommelier, un conseiller culinaire pour proposer un plat pour potentiellement le mettre à la carte et ça, c'est quand même une preuve de, je ne sais pas, d'humilité, d'intelligence, d'intégration aussi des équipes au restaurant, je connais plein de restaurants, c'est le chef et le sous-chef qui font la carte et basta, le commis, il n'a même pas son mot à dire et là, le fait que tu vois ça, tu vois, tu arrives, tu as cette chance-là, tu vois, ça voilà, ça c'est une chance et que pour autant, j'ai eu plein de cuisiniers au clodessence, cette chance, ils ne la prenaient pas et je pense qu'il faut la saisir, moi, ça c'est un truc, je l'ai direct saisi dès le premier testing au premier mois, j'ai eu de la chance et voilà, en fait, c'est que j'ai fait, j'ai proposé un plat autour des écrouilles, ça, ça me restera marqué et il passe directement à la carte, juste avec deux, trois petits ajustements, il passe directement à la carte après un mois que j'ai intégré le restaurant. Ça devait être dingue, tu devais être dingue. Ben ouais, j'étais fou puis ça te met dans une certaine confiance, en fait, une dynamique, ça veut dire, vas-y, le mois prochain, je veux relancer, je veux refaire ça et tu vois, c'est ce côté-là, vas-y, tu as des testings, c'est vrai que moi, tous les mois, je me donnais, je travaillais plus, je restais les après-midi pour justement ces testings, pour pouvoir avoir encore la chance de remettre un plat, tu vois, à la carte ou au moins une touche à moi ou sinon, des fois, tu te plantes complètement, tu vois, ça te permet de savoir où tu en es aussi. Ben, ils te disent, ah ouais, non, là, t'es parti en live et là, tu dis, ah ouais, non, c'est pas bon. Mais tu vois, tu as toujours ce, le petit truc, tu vois, à saisir. Ben ouais, cette chance, au clodessence, elle est là, tu arrives, t'es cuisinier au clodessence, tu arrives, tu sais que t'as un jeudi par mois en testing, si tu veux vraiment y aller et montrer qui tu es, montrer ta cuisine et gravir les échelons, c'est comme ça que tu la saisis. Il y a cette expérience-là, ensuite, celle avec le chef japonais, il se passe quoi ensuite ? Ben justement, donc moi, j'ai l'expérience avec le chef japonais et ensuite, je vais au clodessence. Ok, d'accord. Ouais, ouais, tu vois, voilà, donc mon apprentissage avec mon ancien chef japonais, ensuite, je suis embauché, donc toujours chez mon chef japonais en tant que chef de partie, donc là déjà, t'as un gap, là ça aussi, ça m'a assez aidé, c'est qu'à 19 ans après mon apprentissage, je m'ai directement embauché en tant que chef de partie. J'ai donc le poste de commis et demi-chef de partie, donc j'ai pas eu à le faire. Donc déjà, là tu gagnes du temps. Tu gagnes des années, ouais. tu gagnes des années et cette avance, j'ai toujours voulu la garder et ça, c'est vraiment, ça a été vraiment un truc, c'est je me suis dit, ok, chef de partie à 19 ans dans un restaurant, une étoile, je veux pas redescendre. Donc, j'ai tout fait pour justement rester au moins à ce stade et après donc, comment on fait pour rester à ce stade au minimum ? C'est quoi ? Il faut toujours bien travailler et surtout connaître tous les domaines. Moi, je suis resté dans ce restaurant à une étoile. Pourquoi ? Parce que j'étais passé au domaine du garde-manger, donc tout ce qui est des entrées froides, etc. Après, au poste des poissons, les garnitures et le dernier poste, c'est le poste des cuissons, donc cuisson, poisson, viande et je n'avais pas encore fait ce poste-là et moi, je voulais partir du coup de la cachette, donc le restaurant japonais à Valence avec tout ce bagage-là, au moins, j'arrive dans un autre restaurant et même, tu vois, avec plus de confiance, oui, je sais faire ça, oui, je suis passé par tous les postes, au moins, tu sais que tu arrives avec plus de confiance et tu peux mieux te vendre et j'ai fait ça et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'avais envie de changer justement d'air, Valence, c'est bon, j'ai fait trois ans, ça va, je me suis dit, pourquoi pas Annecy, c'est pas trop loin non plus, je vois ça, deux heures et demie, il y a un beau cadre, il y a plein de beaux restaurants et je voulais justement avoir ce côté-là de la cuisine végétale qui m'intéressait chez Laurent Petit, donc, pareil, avec mon petit CV, je suis allé chez Jean Sulpice, donc c'est notre chef deux étoiles sur le bord du lac et je suis allé au Clos Essence et donc, j'ai posé mon CV, et il m'a dit, bah écoute, non, ça s'est pas passé comme ça, en fait, au Clos Essence, donc, toujours pas, c'est que des contacts, comme quoi la cuisine est petite. Franchement, j'allais te poser la question, j'allais te dire, c'est que des contacts, c'est mon ancien chef japonais, son commercial en vin, il connaissait très, 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 très bien le sommelier du Clos Essence, donc, c'est via ce contact qui a fait passer mon CV, justement, au chef sommelier du Clos Essence, parce qu'ils avaient une pile de CV de 50 CV, en fait, ça permet justement, déjà, qu'ils puissent au moins le lire. Donc, ils m'appellent, ouais, nous, on est chaud pour que tu viennes, on fasse un entretien, sauf qu'à ce moment-là, pas de place au restaurant gastronique de Laurent Petit, pas de place dans l'étoilé. Ils m'ont dit, écoute, si tu veux, tu peux faire du bistrot dans notre bistrot, donc au Café Brunet, ça s'appelle, en attendant qu'une place se libère. Et moi, là, ça, c'était le plus gros challenge de ma vie parce que je n'ai fait que des restaurants étoilés toute ma vie, tout mon apprentissage, mes stages, etc. et là, tu te dis, tu vas dans un bistrot. En fait, c'est deux organisations, c'est deux mondes différents. Tu passes de 35 couverts avec 10 cuisiniers à 80 avec 5 cuisiniers et c'est toute une organisation différente et je pourrais même dire que c'est même un autre métier, tu vois, donc… Ah ouais, ce mois-là ? Ouais, franchement, après, c'est hyper enrichissant mais même, il y a plein de gens qui, tu discutes avec d'autres cuisiniers, les gens qui font du débit à des brasseries 250 couverts et tout ça, c'est un autre métier. Ce n'est pas les mêmes organisations et justement, je dirais même que tu es beaucoup plus organisé dans ces structures-là, les brasseries bistrots. Parce qu'il faut que ça… Ouais, voilà, tu as un gros roulement mis en place, etc. Donc, je me suis dit, ben écoute, j'ai appelé mon ancien chef, donc Masashi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit, vas-y, vas-y, c'est pas grave, tu vas au bistrot, c'est bien, ça te permettra d'apprendre aussi… Donc, finalement, tu… Ouais, donc je vais dans le bistrot, embaucher en tant que chef de partie au show et pareil, je rencontre un super chef, Max, donc super chef, mes petites équipes, moi, le chef, un apprenti en pâtisserie, c'était la galère de staff, pareil, encore une fois et on a beaucoup, 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 beaucoup bossé mais toujours dans l'apprentissage, tu vois, c'est un chef alsacien, il m'a appris comment on faisait les bake-off, il était spécialisé aussi dans tout ce qui est les plats de partage, etc. Donc là, j'apprends une autre cuisine, donc c'est stimulant mais ça change quand même de mon environnement mais j'y suis allé, je me suis accroché et pareil, dans ce café brunet, tous les samedis, Laurent Petit, donc le chef 3 étoiles, venait manger au café brunet à 15h et aussi un samedi par mois, testing. Donc là, pareil, il faut arriver quand même à se démarquer, donc là, pareil, tu bosses plus, tu bosses plus, tu bosses plus et petite anecdote, je dis, à un moment, donc il nous challenge et moi, je lui propose une tourte, une tourte au canard, au canard col vert et il n'avait jamais vu trop ça et tout ça, il a dit, c'est génial et tout ça, on met la tourte à la carte, du coup, en suggestion au café brunet. donc là, ça passe aussi par là, il faut arriver, moi, j'ai une admiration, j'avais une admiration, tu vois, pour Laurent Petit, donc il faut arriver à te démarquer avant même d'arriver au clôtessence, tu vois, tu dis, tu donnes, tu vois que tu en as envie, tu montres et 7 mois découlent quand même, 7 mois découlent et là, enfin, une place se libère et là, j'accède au clôtessence et j'ai de la chance aussi, j'accède au clôtessence directement en tant que chef de partie. Alors que normalement, c'est demi-chef de partie ou commis, mais bon là, c'était plus en mode demi-chef de partie, là, directement chef de partie. Donc, ça me permet encore de gagner du temps et aussi, le fait d'avoir fait cette expérience, ça a un regard sur le chef exécutif et Laurent Petit, sur nous, comme quoi, on a la niac, tu vois, on a envie parce que ta place, tu l'as méritée. Donc, encore une fois, ça permet d'être plus intégré, plus apprécié aussi par les équipes et je ne regrette pas, du coup, cette expérience. Et quand tu passes, tu arrives après sous-chef ? Ah ouais, donc après, donc chef de partie et après un an et demi, hop, donc voilà, après beaucoup de testing, j'arrive à mettre deux, trois plats à la carte aussi. Donc, tu vois, ils voient l'investissement. Romainimant toute l'équipe, donc en fait, il y avait une équipe qui avait gagné la troisième étoile, qui se sont restées pendant moins de trois ans et moi, j'arrive à ce stade où ça y est, cette équipe-là, il y a un peu tout le monde qui part, il y a un renouveau. Du coup, dans ce renouveau, moi, j'ai eu la chance de quasiment faire tous les postes et donc, j'ai discuté justement avec le chef exécutif qui est maintenant le nouveau patron du Clos d'Essence, donc Franck Deroué. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien le poste de second. Donc, il y avait déjà un second en place. Donc nous, en fait, au Clos d'Essence, il y a l'habitude d'avoir deux secondes. Il m'a dit, ok, on y va et j'ai réussi à avoir cette place. Voilà, c'était un objectif, moi, que je m'étais fixé en rentrant au Clos d'Essence, c'est être second dans un restaurant trois étoiles et encore une fois, à Paris, honnêtement, tu ne verras pas trop ça. Il y a aussi le fait que tu es en province, entre guillemets, et laisser la chance à des jeunes de 23 ans atteindre ce poste, ce n'est pas de partout non plus. C'est rare. Oui, c'est rare et ce n'est pas dans tous les management aussi qu'ils acceptent ça. Et là, ils m'ont fait confiance et voilà. La meilleure chose que j'ai pu leur rendre, c'est quand j'ai levé la lame du couteau à Top Chef. Et là, tu vois, tous ces chefs que j'ai cités pendant tout mon parcours, d'ailleurs, ils étaient là pendant que j'ai levé la lame et je les ai regardés. Et tu vois, même eux, ils avaient une émotion de fou pour leur dire voilà, tout ce que vous m'avez appris, tout fait confiance, je vous le rends aujourd'hui et ça a un peu clôturé le truc. Dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans le mien, on se dit que si on est bon dans la cuisine, forcément devenir un chef à ce niveau-là. Bon, en fait, il y a beaucoup de talent. Je pense que, oui, certes, il y a du talent, mais j'en trouve qu'il y a plus de, presque autant de travail que de talent. Est-ce que toi, tu étais talentueux à la base dans la cuisine ? Honnêtement, un peu. En vrai, ça aussi, je pense le fait aussi de cuisiner beaucoup à la maison. J'ai beaucoup, beaucoup cuisiné à la maison. Quand tu arrives en seconde, donc en bac pro cuisine, tu vois, en seconde, quand tu sais déjà émincer un oignon ou ciser une échalote parce que tu t'es entraîné avant à la maison, etc., déjà, tu gagnes du temps. Et je pense aussi dans la cuisine, tu as le côté talent que tu as en toi. C'est indéniable aussi. Ça fait, ça permet aussi que pendant les stages, ça se passe bien parce que, ben, pendant les stages, tu vas forcément un peu moins te faire engueuler ou autre. Ils vont un peu plus te laisser confiance. Du coup, tu vas faire des choses plus intéressantes. Donc, ça va permettre de progresser un peu plus vite. Mais oui, il y a le côté, je pense, tu peux avoir quand même un petit talent de base pour moi. en tout cas. En tout cas, je pense que j'ai de la chance d'avoir un petit peu ça de base. Mais pourtant, je suis nul au foot et tout. Tu mets un ballon, des balles de foot et tout ça. Je suis nul. Ça, tous mes potes, ils m'ont toujours dit ça. Putain, Hugo, t'es nul à ça et de ça. Mais avec un couteau, par contre, ça va. Si je reviens un peu sur le parcours, est-ce que, forcément, tu cuisines tout le temps, mais est-ce qu'il y a un plat de ton parcours qui a un peu marqué le parcours ou pas du tout ? Je pense que c'est un plat autour du fenouil. En fait, au Closissance, ils avaient anciennement un plat, donc signature autour du fenouil qui commençait un petit peu à vieillir, très lourd, etc. Et je me suis donné le challenge de justement refaire ce plat. Et j'ai refait ce plat. Et c'était un peu la révélation pour le grand petit, pour tout le monde. Ils m'ont dit, c'est génial. Et on l'a mis à la carte et ça m'est cartonnée. Tous les gens, le retour des gens, je n'aime pas le fenouil. J'avoue que la main dans tout de suite quand tu parles le fenouil, je ne me dis pas genre gros délire. Oui, mais c'est ça où justement la vraie surprise, c'est que ce plat, il a permis à plein de gens de le faire aimer. Et ce plat aussi, du coup, pour les qualifications de top chef, tu passes un entretien sur Paris, et tout ça, tu dois faire une recette signature. J'ai refait ce plat de fenouil et les jurys ont adoré. Et après de ça, j'ai encore refait ce plat. J'ai réutilisé un petit peu des ingrédients, des techniques ou autre pour le concours de pizza. Donc, j'ai fait un concours de pizza à Douai, championnat de France que j'ai gagné avec mon pote Maxime et justement, la garniture, c'était tout autour du fenouil. Donc, il a un petit peu une histoire et je pense qu'il me suit sur pas mal de choses et il m'a porté chance aussi. J'avoue que le fenouil, je crois que je n'ai jamais goûté un truc de bon avec des fenouils. Mais si je te dis un fenouil cuir en pâte à sel avec un praliné de graines de fenouil, un gel cardamone, citron, estragon, miel et tout ça, tu vois, là, je vais commencer à te le faire aimer. Ok, il est où là ? On en a parlé, maintenant, il faut qu'il arrive. En tout cas, j'ai l'impression que... Tu vois, moi, je pensais que les plats des restaurants, ils devaient rester dans les restos ? Ou c'est le cuisine ? Alors, c'est juste parce que pour moi, dans mon imaginaire, il y avait un plat qui restait un peu comme une... Genre, ça appartient au restaurant ou au truc et on peut en tout guillemets plus rien en faire ? Bah non, ça, c'est mon plat. Ok. Donc, de base, c'est moi qui l'ai pensé, qui l'ai créé et tout ça. Donc, après, libre à moi de faire ce que j'en veux de ce plat. Ok. Mais oui, par contre, c'est vrai que quand tu viens dans un restaurant il vaut mieux pas s'amuser à le refaire. Déjà, s'il n'y a pas d'intérêt en tant que cuisinier que reproduire des plats qui ne sont pas à toi. Tu vois, ce n'est pas intéressant et tout ça. Et oui, ça, ça ne se fait pas pour le coup. Ok, j'avais cette notion en tête et donc, tu as réussi à... Alors, le plat, lui, en les mêmes restent, tu as revisité et... Après, quand je suis parti, ils ont rechangé la version. Ok. Donc, quand même aussi, je sais que c'est l'autre... Mais avant, l'autre sous-chef qui avait remanié un peu cette version dès que je suis parti. Alors, je pense qu'on a un parcours de ton parcours complet si les gens ne savaient pas. En tout cas, s'ils intéressent à la cuisine ou en tout cas, mon parcours là. de prendre si ils n'aiment pas la cuisine. Là, c'est génial. Ils sont mort. En fait, c'est que ce n'est pas forcément la cuisine à proprement parler qui est intéressante dans ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, on pourrait se dire le mec, il était juste brillant. Il a juste fait deux, trois petits trucs. Bon, même dans la cuisine, même dans le truc, il y a ce truc qui revient tout le temps de les gars, il faut sortir les doigts, il faut bosser, il faut apprendre, il faut se remettre en question, il faut avancer, il faut être audacieux. Il y a quand même un mot que tu n'as pas dit, mais moi, que j'ai en tête depuis tout à l'heure. C'est vrai. Bon, je suis apprenti, je vais tenter un plat et je vais essayer d'être ouvert pour qu'il soit mis à la carte. Bon, il faut quand même être audacieux, il faut le tenter. Ouais, même, tu arrives au restaurant, en fait, il faut oser, il faut oser faire les choses. Au pire, tu prends un mur, tu prends un mur, c'est pas grave, mais au moins, tu as tenté, c'est comme ça que tu apprends, tu découvres les choses, c'est comme ça. Est-ce, à quel moment, dans ta tête, tu commences à popper l'histoire Top Chef ? Eh bien, justement, j'avais eu ce poste de sous-chef et je me suis dit, bon, ça va faire quasiment trois ans que tu étais au clos d'essence, qu'est-ce que tu fais maintenant ? De quoi tu as envie ? Et en fait, je ne me voyais pas dans un autre restaurant 3 étoiles et j'avais un peu cette envie d'apprendre, d'entreprendre, j'avais un peu cette envie d'entreprendre pour m'épanouir, pour ouvrir quelque chose parce que c'est vrai que la cuisine, si tu n'entreprends pas, tu vas cuisiner. C'est ça, exactement. Et tu ne vas pas forcément non plus aussi gagner beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois, même si quand tu entreprends, tu ne gagnes pas beaucoup, beaucoup d'argent, mais… Il ne faut pas le dire. Ouais, non, mais tu… Je ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas… En fait, j'avais des rêves et pour faire ces rêves, il fallait le jouer. Et Top Chef, donc tu te lances, tu dis… Du coup, je me dis, écoute, ce concours, ça me plaît, ça m'attire, ça peut me faire ouvrir plein d'opportunités, lance-toi, tu t'inscris. Donc, je demande avant, en amont, Laurent Petit et du coup, à Franck Deroué, le chef exécutif, quand c'était le moment, je lui ai demandé, est-ce que je peux m'inscrire ? Ils m'ont dit, mais oui, bien sûr. Laurent Petit me dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un cuisinier qui fasse Top Chef et tout ça. Et je dis, go, allez, je m'inscris. Et un entretien téléphonique, après, ça ne faut pas trop que je dise, les méthodes de sélection. On le tira off, dommage, tu raconteras après les trucs que tu ne peux pas dire. Donc, voilà, tu t'inscris, donc, toutes les phases de sélection se déroulent bien et puis, jusqu'au coup de filet final, donc, ça démarre en juin, le coup de filet final en septembre, ouais, tu es pris pour la 14e saison de Top Chef, ça démarre dans trois semaines, allez, let's go, c'est parti. En plus, il faut annoncer, au fait, parce que là, ça prend du temps, donc, tu vas annoncer, tu annonces à ton... Tu ne vas pas être dispo, en fait. C'est ça, je lui dis, ben, ouais, j'ai trois semaines pour les... Je lui dis, ben voilà, dans trois semaines, je ne suis plus là. Heureusement, quand tu as des grosses équipes et tout ça, ça permet justement de compenser, on a pu me remplacer. Puis bon, ce truc, c'est que tu ne sais pas pour combien de temps tu partes, tu peux partir pour une semaine comme pour deux mois. Et moi, dans mon cas-là, c'était deux mois et demi où je suis parti, donc, c'était assez drôle, mais ils étaient tellement à fond tous. C'est pour ça, j'avais un énorme soutien. Je suis rentré deux fois, moi, pendant les deux mois et demi pour m'entraîner au clôtessant sur des week-ends. Et puis voilà, ils étaient à fond à me donner des conseils, tout ça. Et je pense, pareil, pour faire Top Chef, il faut être bien entouré et bien conseillé. C'est important, même pour soi, tu vois, pour avoir de la confiance sur des plats, sur des choses comme ça. C'est mieux. Top Chef, quand tu y vas, tu y vas pour gagner ou tu y vas juste pour tester ? moi, au début, j'y allais déjà pour participer. après, j'ai toujours l'envie, j'ai eu un très mauvais perdant. Donc, au début, je me lance dans l'aventure et plus l'aventure se passe et plus je dis, vas-y, j'y vais pour gagner. Et moi, j'ai une petite phrase qui me restait en tête, j'ai une petite phrase qui me restait en tête de mon chef exécutif, Franck, qui m'a dit, quand je lui dis que j'étais sélectionné, il me dit, par contre, si tu y vas, c'est pour gagner. Et cette phrase, elle a résonné en moi pendant tout le concours et à la fin, je lui ai dit, vous voyez, je vais gagner. Qu'est-ce que tu as appris en faisant l'aventure Top Chef ? Le Hugo stressé. J'ai appris à être stressé. Avant, pas du tout ? Ah ouais, non, moi, normalement, je ne suis pas du tout stressé. Je ne suis pas un stressé, tout ça. Je n'ai jamais ressenti trop ça parce que je pense que dans mon travail, j'étais assez organisé et quand tu es organisé, tu es moins stressé, surtout en cuisine. Et là, en fait, tu ne peux pas t'organiser parce que tu es dans l'inconnu tout le temps. Donc, Top Chef, ça te prend à rebondir, à s'adapter. Je pense que le maître mot de Top Chef, c'est l'adaptation. C'est s'adapter à ton environnement culinaire, s'adapter au chef jury, s'adapter à comment tu vas être ce jour-là, s'adapter à la fatigue, enfin, plein de choses. Ça t'apprend, mais plein de choses. Il y a forcément une image qui me vient en tête, c'est que quand on voit ce qui se passe sur Top Chef, on se dit Top Chef, M6, bon, des grands chefs, OK, mais on peut se poser la question de est-ce que c'est un vrai concours ? Tu vois, c'est la question qui se pose, est-ce que, tu vois, on a des gens qui ont fait danser avec les stars dans ce podcast, il y en a d'autres qui viendront avec un peu de chance. Il y a toujours ce truc de, il est possible que ce n'est pas non plus des mecs hyper bons ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on t'en parle que le concours Top Chef, c'est un concours de fou. Ouais, en fait, depuis le début de Top Chef, en fait, c'est allé crescendo et c'est de plus en plus valorisé par les chefs et par nos, par les pères cuisiniers, c'est que c'est vraiment un vrai concours de cuisine, c'est un timing précis, tout doit être respecté et je pense que vu les chefs qu'il y a en tant que jury maintenant, si ce n'était pas un vrai concours de cuisine et si c'était un show télévisé, ils ne viendraient pas se mouiller, se montrer à la télé sur un truc qui n'a aucun sens. Quand tu vois que tu as un Pierre Gagnère cette année qui fait jury d'un concours à côté, quand tu vois que tu as un Glenn Vielle chef 3 étoiles, pareil, Stéphanie Lekelec, chef 2 étoiles, Andros, chef 3 étoiles, c'est quand même les gens qui viennent, même des anciens comme Christian Lesquière, Eric Fréchon, des mecs qui n'ont rien à prouver à personne, ils viennent chaque année faire jury pour ce concours donc non, c'est quand même un très gros concours et je pense qu'il n'y a que quand tu le fais que tu t'imagines ça. Ce n'est pas seulement honorifique, le mec a fait un truc au top chef finalement. Il y en a plein qui disent après l'avoir fait des anciens candidats, ils disent au début, souvent des fois à la télé quand tu regardes ils disent au début je ne pensais pas que c'était comme ça mais en fait tu es vraiment jeté dans la gueule du loup, c'est un vrai truc. Comment tu as réussi à gérer le stress ? Parce que là finalement il y a cuisine plus public, plus jugement, plus élimination. Tu as un mec en face de toi, des journalistes qui te posent sans cesse des questions. Je pense que c'est ça le plus. Et tu as même aussi tu représentes un peu ta brigade en tout cas le restaurant dans lequel tu titules qui t'ont donné du temps qui t'ont donné ça aussi. Donc comment tu as réussi à gérer ça ? Ça, ça les trois premiers épisodes donc ça tu justement tu l'as beaucoup en tête le fait de ta brigade qui est derrière toi donc le nom du restaurant que tu portes mais après plus tu avances plus tu te dis en fait ça va je l'ai honoré entre guillemets le prénom le nom du restaurant où je bosse donc ça après ça s'atténue mais c'est surtout je pense moi j'ai avancé toujours au jour le jour c'est aujourd'hui tu as une épreuve sur ça tu fais cette épreuve même si tu gagnes il ne faut jamais se réjouir entre guillemets à Top Chef parce que tu tournes des fois deux épisodes par semaine donc le lundi tu peux tout gagner et faire coup de coeur le mardi tu peux te faire sortir donc tu vois tu ne peux jamais trop te réjouir donc pour gérer le stress il faut être concentré moi en fait je m'entraînais beaucoup les week-ends aussi tu vois donc toujours des tests des choses comme ça c'est ce qui me permettait d'être moins stressé il y en a exemple de Mathieu qui a fait Top Chef aussi qui a fini 3ème lui il ne s'est entraîné jamais il ne s'est jamais entraîné une seule fois juste dans sa tête mais moi j'ai besoin de justement il y en a qui tu sais qui ont besoin d'écrire de poser des choses comme ça moi j'avais besoin de m'entraîner les week-ends et je pense ça a diminué ma phase de stress et après à partir je crois quand on était plus que 6 dans ma tête j'ai vraiment eu un énorme déclic à me dire parce que j'étais allé en épreuve éliminatoire et je me suis dit bah en fait vas-y fais toi kiffer autant c'est ta dernière épreuve et sur cette épreuve là j'ai été double coup de coeur et je me suis dit bah en fait c'est comme c'est le Hugo comme ça qu'il faut qu'il faut que tu sois et ça s'est vu dans ton assiette et à partir de ce moment là ça a enchaîné les bonnes choses et tout ça et donc ça m'a permis aussi d'être moins stressé et de m'enlever cette boule que j'avais le 7 juin 2023 tu gagnes Top Chef ouais 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 énorme bah j'étais j'avais fait une soirée soirée Top Chef en fait au bistro du coup avec Danny donc l'autre finaliste on avait fait un menu à 4 mains pour cette soirée et bon ça c'était le côté officiel moi je le savais de le tirage de couteau il était fait en fin avril tu vois donc un petit mois avant justement pour pas divulguer que rien ne se divulguait tout ça tu vois tu finis le tournage et 5 mois ou 4 mois après tu fais le tirage des couteaux donc pendant 4 mois t'as une attente qui est un peu tu ressasses tu dis ouais tu ressasses puis tu sais ça change ça peut changer tous tes plans déjà t'as un petit billet quand même à la fin quand tu gagnes et puis il y a aussi ce côté là en toi de concours tu vas pour un concours là tu vas pour gagner t'as pas fait tout ça pour rien ce côté là d'avoir ce trophée à toi donc donc ouais c'était c'était énorme le jour du tirage des couteaux quand t'as toute ta famille devant toi tous tes amis tous tes proches et t'as ce couteau entre les mains tu joues ta vie et ils m'ont dit bah Masashi Jishi donc le chef japonais quand j'ai tiré le couteau et qu'il a vu que j'avais gagné il avait eu la même émotion que quand elle avait gagné son étoile au guide Michelin donc pour te dire à quel point c'est quand même un environnement qui est rempli d'émotions même Laurent Petit m'a dit mais c'était ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cette émotion donc en vrai c'était un moment mais gravé à jamais là tu gagnes forcément bah là on a le parcours mais là on se rapproche du Hugo d'aujourd'hui ouais ouais clairement et à ce moment là quand tu gagnes il se passe quoi genre tu te dis c'est quoi les plans après bah en vrai tu réalises pas quand même au début moi j'ai du en fait il y a que quand c'est diffusé un petit peu que tu commences à réaliser que t'as gagné parce que là t'étais en ta coquille il y a juste tes proches qui savent et tout ça tu sais pas trop comment ça va se passer et après il y a que au fur et à mesure tu vois ouais déjà les réseaux sociaux les choses les interviews il y a un peu tout qui te tombe dessus et tu te dis ah ouais c'est ça en fait et déjà j'avais j'étais fier de moi et ça c'est quand c'est quand t'es dur avec toi-même tout le temps et que tu ressentes cette fierté franchement t'es content et puis après là tout s'est enginé tu veux tu vas quitter l'ombre où tu te titues dans le resto où tu te titues pour lancer ton restaurant c'est ça tout de suite en fait si tu veux donc le tournage il s'était fini mi-décembre et je suis parti en même temps que Laurent Petit est parti du restaurant pour le léguer justement à Franck donc l'ancien chef donc moi je suis parti j'ai refait 10 jours de cuisine et je suis parti du restaurant mais en fait c'était déjà prévu en avance même si j'aurais pas fait top chef j'avais fait 3 ans dans ce restaurant et je pensais bien justement de pas non plus s'enterrer dans un restaurant c'est un peu la facilité t'as tes habitudes t'as tout tu vois t'es bien donc j'avais envie de challenge de bouger et pour pouvoir monter tous les projets après donc par la suite les restaurants les choses comme ça s'entourer sur les réseaux sociaux ou autre t'as besoin de temps donc je dis bah vas-y je prends un peu de temps pour moi et après on attaque dans le dur alors il y a un restaurant qui s'appelle Groot tu l'as fait avec tu l'as co-créé avec Alban c'est ça ouais ouais donc alors avant qu'on aille sur Alban je vais te prendre mon téléphone pour te parce que ça va nous introduire sur sur certains éléments que t'aurais que t'as que t'as pu en tout cas qui ont rapport avec le restaurant avec Alban et toi et pour ceci je vais aller sur hop hop juste ici te faire écouter quelque chose tu veux me dire si tu reconnais la personne ou pas et oui c'est encore moi et bah tu vois je fais ce vocal en regardant Top Chef et je me dis ça fait déjà un an que tu as gagné et waouh quel chemin ça fait déjà un an qu'on travaille sur le projet 5 mois qu'on a ouvert Groot et ça a pas toujours été facile et au final avec du recul c'est passé drôlement vite et je pense que c'est ça aussi la phase dans laquelle on traverse c'est que elle est pas facile elle passe lentement mais quand on l'aura passé avec du recul on se dirait que c'est passé trop vite et je pense que on est riche d'apprendre et que rien que pour ça c'est une belle aventure c'est Albane c'est vrai que ça reflète bien notre association je pense qu'on a eu un coup de coeur amical pendant l'aventure on était dans la même brigade et tout ça et directement à la suite de l'émission du tournage Albane a me dit j'ai une idée qui me trotte dans la tête mais j'attends que tu sortes de Top Chef pour t'en parler et à la sortie Top Chef on allait manger un bout elle m'a dit écoute moi j'ai envie d'ouvrir un concept de street food autour des tourtes parce qu'en fait nous on avait bien discuté avant on voulait tous les deux ouvrir un concept de street food ou autre qui puisse se développer elle m'a dit j'ai une idée donc du coup j'ai envie d'ouvrir un concept autour des tourtes je dis vas-y go franchement je suis à l'aise dans les tourtes et tout ça je connais bien j'en ai beaucoup fait avant et on s'est dit on est un bon duo on est un bon duo très complémentaire et ça c'était vraiment là aussi le fait de pourquoi on s'associe c'est qu'on est très complémentaire elle fait taffe énorme sur tout ce qui est la partie les chiffres l'administratif elle est très 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 organisée c'est un truc de fou moi je suis un peu ouais c'est bon comme ça si ça elle est toujours à me rappeler les choses et puis on s'entend bien aussi culinièrement parlant on se pose à deux pour toutes les recettes et on a vite trouvé justement best équipe dans l'entrepreneuriat et c'est vrai que après les choses passent vite quoi là tu vois comme dit ça fait déjà un an et cinq mois qu'on est sur le projet donc dans cinq mois qu'on a ouvert on est quand même arrivés à ouvrir un restaurant en un an de l'idée à l'ouverture du restaurant donc c'est vrai que c'était hyper intense le fait de faire toutes les démarches moi j'étais pas sur Paris le temps que donc c'est beaucoup d'aller-retour Alban elle était à fond elle s'occupait de tous les rendez-vous et tout ça donc c'est vrai que moi sans elle jamais jamais j'aurais pu ouvrir et encore maintenant je me dis je sais pas comment quelqu'un je sais pas comment en tout cas j'aurais pas été capable d'ouvrir un restaurant tout seul et je sais pas comment les gens qui sont tout seuls arrivent à ouvrir un restaurant je pense qu'il faut être bien entouré parce que c'est pas facile puis surtout qu'on a des visions qui sont assez grosses assez grandes et je pense qu'on a aussi cette envie de toujours aller vite grossir et c'est pour ça que c'est hyper intense et ça s'arrête jamais surtout qu'on a beaucoup de choses à côté aussi du restaurant et même l'ouverture on a fait ça à 3 pendant 3 mois non-stop de 7h à 20h tout le long tout le long tout le temps avec des choses les week-ends c'était show time et là c'est encore dur parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure au niveau du personnel trouver des gens et tout ça ça c'est vraiment c'est vraiment chaud arriver à en fait avoir des gens de confiance heureusement on a quelqu'un on a Hugo aussi qui nous accompagne depuis la première semaine d'ouverture qui est un jeune voilà qui a la envie qui a envie d'évoluer avec nous mais tu vois arriver à trouver des gens comme ça qui veulent t'accompagner évoluer avec toi tu te rends compte que c'est pas facile et c'est ça quand t'entreprends tu t'imagines pas ça alors qu'avant quand t'es cuisinier tu travailles dans un restaurant voilà tu claques la porte du restaurant tu penses plus au réto il y a une phrase que je dis beaucoup avec les gens avec qui je bosse qui est ça va être toujours plus dur plus long plus cher et ce sera des décisions plus dures que prévues est-ce que tu confirmes cette phrase ? ouais c'est vrai c'est en fait on n'en voit jamais le bout c'est ça le problème c'est qu'à chaque fois t'as un truc en plus t'as un truc qui se rajoute t'as si t'as ça et après c'est bien genre des fois nous on relativise tu vois en 5 mois on a déjà eu on va avoir une démission on va avoir une des gens qui se blessent aussi parfois arrêt de travail arrêt de travail on s'est retrouvé à 2 avec Alban pendant 2 semaines ben Hugo qui se coupe le doigt tu vois des choses comme ça une fuite dans le plafond on a failli faire cramer la boutique et tout ça avec le problème d'électricité genre tu vois t'as tous ces trucs là tu te dis waouh après là on a pris un labo de production donc c'est chaud parce que puis quand on prend un labo de production ben l'activité ça se calme et on se tape tous les ponts tu vois t'as tout ça avant t'avais les ponts quand t'es pas entrepreneur t'es les ponts tu te dis yes tu es en vacances tranquille trop bien et tout ça c'est férié que là tu les maudis les ponts donc c'est vrai que c'est c'est pas simple t'as plein de découvertes comme ça et tu dis c'est pas tout rose j'ai bossé avec plein de gens dans la restauration j'en ai toujours quelques-uns dont je peux en citer une j'en ai deux il y aurait père et fiche avec qui on a fait quelque chose ensemble et il y a aussi Cathy Closier qui a les restaurants season sur Paris ouais bien sûr donc vous savez on a bossé on bosse toujours ensemble sur plein d'aspects je les galère je les connais mais tellement bien et c'est ce qu'en fait t'es parti d'un expert dans la cuisine à maintenant tu deviens un véritable entrepreneur et en plus t'as une case communication donc il faut aussi communiquer et profiter sur le fait que t'es quand même le gagnant de Top Chef et je vais pas te mettre de pression en disant ça mais le gagnant de Top Chef ça reste c'est comme Miss France Miss France elle est Miss France jusqu'à temps qu'elle l'épluche ouais ouais c'est vrai alors là pour le coup ce qui est bien avec Top Chef c'est que ça se voit moins parce que pour le coup il y en a qui ont des étoiles il y a comme une actualité et la cuisine continue de parler pour toi mais forcément il y a aussi il y a aussi les enjeux de communication qu'un restaurateur lui-même lui doit faire connaître son restaurant toi tu dois faire connaître ton restaurant par qui tu es ton expertise et valider qu'en plus ce n'est pas juste un coup de chance que tu sois devenu Top Chef ouais et puis c'était surtout avec Alban le défi c'était aussi tu vois il y a plein de gens qui s'ont dit ouais t'as gagné Top Chef Alban t'as fait Top Chef vous ouvrez un street food genre ah ouais d'accord genre autour des tourtes en fait c'était changer aussi la vision un petit peu de la street food on fait des produits hyper travaillés des tourtes franchement moi j'ai pas peur de le dire les tourtes qu'on sert on peut les servir dans des étoilées sans problème je te mets une assiette en porcelaine c'est la même chose c'est exactement la même technique les mêmes produits le même sourcing donc voilà mais c'était plutôt aussi je pense on a anticipé et heureusement le côté recrutement street food on n'a pas besoin d'avoir des serveurs ça permet d'avoir aussi des petites équipes ça limite aussi les investissements donc on était conscient de ça c'est pour limiter tout ça c'est arriver à avoir quelque chose qui puisse non plus que ce soit pas un fardeau sur ta tête tu vois ou imagine ça part en live tu vas pas être endetté jusqu'à la fin de ta vie non plus donc c'est ça c'est ça le côté puis en fait ce qui est bien avec la street food c'est justement tu peux avoir ce côté entrepreneur parce que tu sais que tu peux potentiellement le développer tu vois donc les franchises le développer potentiellement aussi plus facilement le déléguer c'est pour ça que nous on a on a choisi ce créneau là c'est parce qu'on a beaucoup de choses à côté aussi je voulais pas sacrifier justement le fait que j'ai gagné top chef qu'il y a beaucoup de sollicitations et aussi que je rebondis sur le côté où tu as dit ne pas être oublié c'est vrai que ça c'est c'est un peu une crainte une fois que tu as gagné tu dis je me suis souvent mis un compte à rebours je me dis t'as plus que un an tu vois et heureusement je suis bien accompagné de Emma que j'ai rencontré qui est ma manageuse et qui justement qui me tempère sur ce côté là qui m'a dit t'inquiète tu as tu on peut prendre le temps il faut prendre le temps mais justement bien le faire et ça heureusement depuis le début moi je voulais faire quelque chose donc sur les réseaux sociaux ou autre toujours du qualitatif et ça c'était hyper important et là je vois le côté aussi d'être entouré c'est bien pour pouvoir te rassurer ou autre parce que je suis quelqu'un qui est très impatient tu vois un peu comme tout mon parcours de cuisine c'est je veux tout tu prends de l'avance ouais je prends de l'avance je veux que ça aille vite et sauf que du coup des fois dans le côté entrepreneurial ou autre ou sur les réseaux sociaux ou autre des fois c'est il faut du temps et ça des fois j'ai du mal à accepter mais bon heureusement quand on est entouré c'est plus simple moi j'ai une phrase que je dis à tous les gens qui je bosse qui est le plus important c'est pas de briller c'est de durer et les deux sont compatibles et en fait briller c'est facile en fait c'est plus facile de briller quand t'as quand t'as l'objectif de durer parce qu'en fait les gens ils disparaissent pas parce qu'ils sont mauvais ils disparaissent parce qu'ils veulent trop briller et en fait c'est une des sur les réseaux sociaux c'est un des trucs qui a c'est facile de briller on peut briller avec une vidéo avec un truc et il y a un truc en musique je pense que s'il écoute il sait de qui je parle quand je vais dire ça et on parle beaucoup parce que la compagnie des artistes certains et il y a une phrase qui revient souvent c'est que de peur de faire un morceau qui soit plus gros que l'artiste ce qu'on appelle un buzz vulgairement c'est à dire que on peut très bien être ultra visible et on en connait plein on en a plein tous les étés il y en a il y a des tubes d'été il y a des tubes de l'hiver et quand on va découvrir l'artiste on se rend compte qu'en fait finalement c'était pas c'est un peu creux ouais et en fait si on part sur briller on fait quelque chose qui est creux et quand on s'intéresse aux gens finalement on n'arrive pas à durer on n'arrive pas à rester longtemps parce que les gens ils se disent en fait c'était un morceau sympa et finalement derrière pas tant que ça dans les créations de contenu c'est exactement la même chose on dit ah c'est cool il a été drôle une fois quand on regarde derrière il se passe pas grand chose et la stratégie de vouloir durer elle est contre contre intuitivement on a contre intuitivement envie de la faire parce qu'on se dit non mais en fait il se passe un truc il faut alors qu'en fait c'est là où tu crées du fond c'est là où tu crées de la forme c'est là où tu peux ou quand les gens vont venir te voir ils vont dire ah putain mais il y a ça ah mais il y a ça ah mais il y a ça ah mais il y a ça qui fait que bon tu auras d'autres opportunités de briller et ça c'est hyper dur à comprendre dans un premier temps c'est hyper dur et c'est contre intuitif on dit il faut que je consomme actuellement il faut que j'aille bah non en fait il y a plein d'artistes tu remarqueras que ça marche dans plein d'industries pareil on travaille on a de la visibilité on revient on construit on construit on rechope un truc on revient on construit on construit et là aujourd'hui il y a tous les acteurs tous les gens qu'on connait ils ont allez 3, 4 gros gros flash et derrière ils ont construit avec de la consistance de la forme du contenant et ça c'est dur dans la création de contenu par exemple tout le monde veut briller 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 mais ils disparaissent aussi vite donc je comprends que trop bien ce que tu me dis et c'est une des facultés des entrepreneurs c'est de se dire ok je vais briller mais si je sais pas durer ça n'a aucun intérêt aucun intérêt c'est ça mais ça c'est vraiment c'est le vrai mais après ça va quand tu commences à le comprendre tu stresses moins justement vis-à-vis des statistiques des choses comme ça c'est vrai que quand t'es trop dedans après ça te bouffe la tête tu deviens matrixé parce que moi avant Top Chef j'ai jamais publié une seule recette ou vidéo de cuisine sur Instagram jamais surtout que là tu pars avec un niveau c'est hyper quali ce que tu fais sur Insta franchement c'est hyper quali on essaye de bien s'entourer et tout ça donc c'est vrai que c'est de l'investissement aussi financier et pour du long terme et tout ça et là je pense que ça commence à porter ses fruits sur certaines collaborations avec des marques aussi ça aussi c'est de savoir dire non à de l'argent à beaucoup d'argent mais voilà c'est ça sur certaines collaborations avec des marques et je pense que c'est important et ça on me l'a direct dit quand j'avais fini de faire Top Chef j'étais déjà entouré aussi on m'a dit prends ton temps et sélectionne de ouf et ça viendra sur la durée ça c'est important aussi de ne pas se cramer les ailes comme on dit ne pas se brûler les ailes forcément quand on a ton âge et qu'on réussit à faire ça on rentre dans le monde des chefs entrepreneurs il se passe plein de choses t'as plein de casquettes t'as plein de nouvelles toques sur la tête pour le coup faire une petite blague de merde il y a un côté forcément innovant à aller chercher dans ton positionnement c'est fait exprès ou pas du tout ouais si si je m'efforce justement à toujours faire des choses qui n'ont jamais été vues ou à proposer du contenu et bien oui qui change un petit peu d'habitude qui peut-être ne rentre pas dans les codes de l'algorithme pour l'instant et ça aussi c'est une certaine prise de risque on pourrait faire des vidéos comme tout le monde ouais on nous a dit ouais tu tournes à l'iPhone parce qu'à l'iPhone c'est sûr tu auras une meilleure visibilité captation avec ça mais non on essaie de garder une même ligne éditoriale et justement proposer des choses exclusives que les gens ne voient pas avec un vrai fil conducteur ça c'est vraiment il y a une vraie importance sur ça en fait parce que tu aurais pu très bien prendre cette casquette de pour le coup de créateur de contenu ou limite influenceur parce qu'on est aujourd'hui maintenant influenceur créateur de contenu on ne sait plus quoi choisir selon les personnes dans ce cas le mot qui revient le plus c'est créateur de contenu tu aurais pu aussi prendre cette casquette de créateur de contenu aller là dessus directement faire que ça j'ai l'impression que tu veux plus rester plus dans la cuisine quand même ou faire un mixage des deux il faut que je garde moi je m'efforce il faut arriver à garder cette image de chef et pas s'en sortir aussi parce que ça va très vite sur les réseaux sociaux tu peux vite être happé par tout ça happé par les trends des choses comme ça non il faut garder justement tes cuisiniers les gens ils te suivent pourquoi ? parce que tu as fait de la cuisine donc il faut rester dans ça tu vois donc c'est hyper important après c'est il y a le côté aussi c'est dur d'arriver à jongler entre le côté cuisinier bah du coup entre guillemets créateur de contenu créateur de contenu entrepreneur on a trois casquettes restaurateur restaurateur t'as quatre casquettes et tu dois faire les quatre casquettes alors que normalement les gens ils en font une soit une quoi ouais déjà entrepreneur, restaurateur c'est déjà une casquette de dingue créateur de contenu aussi ça prend du temps les tournages des choses comme ça c'est que sur du temps libre sur des c'est tu fais la mise en place le soir parce que voilà c'est des recettes on les mange nous après après qu'on tourne la vidéo on les mange comment ça c'est pas en plein l'après-midi vous ne jetez pas ça c'est dommage on ne met pas des colorants dans un truc pour se dire bah vas-y on fait la vidéo non non franchement il y a plein de choses c'est ça le plus quantifié c'est arriver à gérer tous ces aspects là cet aspect innovation comment tu arrives à le garder d'être entouré pareil donc d'être entouré conseiller sur des idées et puis après c'est dans ma tête c'est là c'est le côté du cuisinier qui ressort c'est arriver tout le temps à penser à des idées réfléchir ah ouais tu vois un truc dans la rue comment on peut faire ça comment on peut arriver à faire ça voilà c'est toute mon équipe Emma aussi qui me dit vas-y ouais il faudrait qu'on se lance sur ça voilà ça permet aussi déjà de ne pas être seul je pense ça aussi c'est c'est ce côté là qui est important c'est de ne pas se retrouver seul et se sentir seul tu sens que t'es épaulé et quand t'es épaulé t'arrives à avancer plus vite il y a un truc qui ressort de ton du cours je sais pas si tu le ressens comme ça mais en tout cas t'as une vraie dans ton positionnement il y a plein d'entrepreneurs qui disent on en parlait au début je me suis fait un peu tout seul ouais ouais t'es pas du tout comme ça non mais moi je suis tu sais je suis toujours mais pas du tout comme ça non moi je suis humble il faut moi on m'a toujours dit sois humble reste humble on m'a éduqué comme ça il faut les mecs je me suis fait tout seul moi je déteste les gens enfin les gens qui se disent qui disent ça non on a appris tous de quelqu'un on a appris tous de quelqu'un ou autre donc voilà non il faut il faut il faut il faut il faut accepter ça le dire qu'on est accompagné moi j'ai toujours dit pendant Top Chef aussi eh ben ouais j'ai su demander conseil aux autres et ça il y en a plein qui m'ont dit c'était ça ta vraie force c'est que t'as su demander conseil aux autres et tout ça ça te permet d'avancer plus loin ça c'était une vraie force c'est presque un vrai sujet à lui tout seul c'est comment t'as réussi à trouver en fait comment tu prends les 1, 2, 3 comment t'as réussi à savoir à qui il fallait demander conseil parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui demandent des conseils mais pas aux bonnes personnes ouais j'ai l'impression que t'as réussi en plus de savoir bien entouré à bien demander des conseils aux bonnes personnes ouais je pense que tu tu attires ce que tu représentes ou tu sais comment on dit c'est quoi l'expression tu attires quoi je m'en rappelle pas là je vois ce que tu veux dire mais là tu je sais pas en tout cas t'attires t'attires ce que tu es ouais voilà ouais tu attires un peu ce que tu es donc forcément ben moi en tout cas si j'aime pas quelqu'un je l'aime je vais pas l'aimer je suis pas faux cul si je t'aime pas je t'aime pas c'est tout comment ça tu m'aimes pas non mais voilà donc au final tu t'entends bien avec les gens quand ils ont des mêmes passions aussi que toi ben c'est facile de bien s'entourer et puis de toute façon il y a aussi ce côté là le feeling que t'as avec la personne et moi je marche beaucoup au feeling aussi au contact donc ça c'est je pense c'est une force aussi mais il y a des fois où je me suis trompé des fois tu te trompes mais bon faut savoir rebondir donc on arrive sur la fin du podcast on arrive sur la dernière question que je pose à tout le monde qu'est-ce que t'aimerais que les personnes qui nous ont écouté jusqu'ici retiennent de notre échange c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas faire de grandes choses tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ben c'est que l'âge c'est pas une barrière il faut pas il faut pas justement s'arrêter à ça que ce soit pour dans l'entrepreneuriat même moi quand tu vois quand je reçois des CV de personnes ou autres c'est pas grave je vais même pas leur demander leur âge je vais leur demander à la fin et faut pas faut pas s'arrêter à cette barrière là et je pense qu'il faut toujours avoir des objectifs mais aussi se laisser une certaine liberté et je pense ce qui est important c'est une certaine flexibilité aussi dans dans ta vie c'est que certes t'as des objectifs mais ne pas être buté sur ces objectifs c'est que ces objectifs ils peuvent changer au fur et à mesure que t'avances tu vois tu peux ne plus avoir les mêmes et pas être être à l'aise dans ce que tu fais aussi si on doit citer un grand philosophe qui est tu me parles pas d'âge Kian Mbappé tu serais relativement d'accord avec lui je pense ouais ouais après je le connais pas trop lui pour le moment en tout cas tu me parles pas d'âge Kian Mbappé on te souhaite le haut au pire un succès aussi aussi grand que Kian Mbappé si tu nous entends Kylian tu viens quand tu veux je te remercie infiniment d'être venu Hugo et je te dis à très vite merci j'espère que cet épisode t'a plu si toi aussi t'as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur tous les liens sont dans la description n'hésite pas à me contacter tu vas voir on va pouvoir faire des trucs de dingue et peut-être que t'auras des choses à raconter aussi passionnantes que l'entrepreneur que tu viens de voir on se retrouve au prochain épisode merci et à très vite et à très vite merci